Pour ce qui est de la situation de la gare du M23 au Nord Kivu, c'est jeudi 9 novembre 2023. Il faut savoir que c'est depuis les premières aires que les violents combats ont repris sur le front de Kiloulioué en territoire de Massissi. Les phares d'essai ont fait recours à l'air aviation pour stopper l'avancée des terroristes. Le Sukhoi Si-25 a pilonné la colline stratégique de Kichwa dans le petit Massissi où les M23 RDF ont été rasés, ce qui a permis l'armée des terres congolaises avec à ses côtés les jeunes résistants patriotes Ouazalendo de contenir l'ennemi avant que ces derniers ne fassent un assaut sur la cité stratégique des Saké. Toujours à Massissi, sur l'axe Bukambo autour de Kichanga, des affrontements ils sont signalés également depuis le petit matin, c'est-à-dire vers 10h30, de ce jeudi 9 novembre 2023. Depuis un temps, le M23 RDF profite du fameux cessez-le-effet qui continue d'observer les phares d'essai de la passivité de la force de l'EAC, mais visiblement, aujourd'hui, il n'y a plus de chances et difficile pour eux d'avancer car une résistance foudroyante déjà déployée sur leur chemin nous confie une source sur place. Peut-être vers la fin du fin, mais cessez-le-effet par l'armée congolaise avant le déploiement de la force de la SADEC ? Il y a lieu de conclure ainsi car, à Massissi, où ont déployé les contingents de la force de l'EAC de l'armée burundais, des signaux qui montrent déjà la division de cette force de l'EAC sont rouges à travers leur communiqué de ce jeudi 9 novembre 2023. Un communiqué dans lequel on pouvait lire, je cite, « L'armée burundais s'est virévisé les passages par le M23 dans l'Est. Cette situation ne peut pas perdirer. Le contingent burundais déployé dans le cadre de la force régionale de la communauté est-africaine est obligé de prendre des mesures qui s'imposent. » Elle déploie pendant l'indifférence du commandement de cette force régionale de l'EAC face aux défiances que leurs troupes ont subies de la part des rebelles du M23 en territoire de Massissi, fin de citation, ce que l'on pouvait lire donc à travers ce communiqué de presse. Et pendant ces temps, dans le territoire de Ruchuru et Nyargongo, il y a un calme au front ce jeudi, même si sur le plan humanitaire, tout est déplorable dans les camps de déplacés, surtout en cette période des intempéries. Le courant de la société Virunga en provenance du territoire de Ruchuru est coupé depuis hier mardi quand les poteaux et câbles de retention ont été visés par des hobbies tirés par le M23. Une stratégie qui visait à faire un assaut sur la ville de Goma afin d'exiger un dialogue direct avec Kinshasa. Voilà pourquoi même les militaires ADF sont rangés le lot de la frontière, pense un expert en stratégie.